Monsieur le Président, nous en venons à la discussion générale et la parole est à M. Mbolaq. M. le Président, M. le Ministre, Mme la Rapporteure, mes chers collègues, M. le Président, 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 M. le Président par des produits de biocontrôle ou par d'autres pratiques. Cela concerne spécifiquement l'utilisation et la vente de pesticides dont les usages sont non agricoles. C'est en effet, fort de la prise en compte des conclusions du rapport Bonnefoy sur les dangers de la mauvaise utilisation des produits phytosanitaires, mais également de l'expérience de nombreux maires, dont notre collègue Joël Labbé, l'auteur de cette proposition de loi, que nous sommes aujourd'hui réunis. Il est vrai que 40% des mairies sont déjà passées au zéro phyto. La loi que nous proposons aujourd'hui fait un pas résolu à destination des consommateurs, des collectivités, qui sont plutôt demandeurs d'un encadrement. Ce qui motive cette proposition de loi, c'est la lutte contre les impacts importants et aujourd'hui avérés des produits phytosanitaires sur la biodiversité, l'environnement, la qualité de l'eau et la santé publique. Les agents publics qui les manipulent quotidiennement sont évidemment en première ligne. De même que dans un autre usage qui ne concerne pas cette PPL, mais les agriculteurs et évidemment les citoyens. Rappelons que la France est un champion non seulement de l'usage des médicaments, mais aussi des produits phytosanitaires. Or, ce passé de ces derniers ne coûte pas davantage. La plupart des collectivités concernées nous ont même dit que cela aurait, même parfois tendance, à réduire leurs coûts à l'hectare. En effet, les produits sont coûteux et les coûts induits, notamment en matière de traitement de l'eau, sont largement diminués. Certes, il faudra faire un effort de formation, mais des financements peuvent être retrouvés auprès des départements et auprès du Centre national de la fonction publique territoriale, plus connu selon le nom de CNFPT. Surtout, l'effort de formation est également directement fait entre les jardiniers eux-mêmes, en s'échangeant de bonnes pratiques, après avoir vu leur métier diversifié et revalorisé. De même, il faudra informer le public, en expliquant que quelques brins d'herbe sont souvent meilleurs pour la santé que le culte de la propreté absolue, où le moindre brin d'herbe est impitoyablement exterminé. Le lien pathologie et phytosanitaire est désormais prouvé. Il ressort des données scientifiques publiées au cours des 30 dernières années qu'il existe une corrélation entre exposition professionnelle à des pesticides et certaines pathologies chez l'adulte. Qu'il s'agisse de la maladie de Parkinson ou de certains cancers, dont celui de la prostate, mais également chez l'enfant né ou à naître. Il convient donc de protéger la santé de toutes ces personnes, riverains, usagers, privés et surtout agents publics, notamment les jardiniers, ayant à manipuler quotidiennement ces substances. Si le champ de cette proposition de loi, en excluant les usages agricoles, concerne peu de tonnage, 5 à 10% des produits phytosanitaires utilisés, ils ont un impact important sur la population. C'est bien là un des cœurs de la proposition de loi. Les collectivités ne peuvent plus se permettre de laisser leurs agents manipuler les produits pour leur santé et les administrer vivre dans les endroits traités. Les commerçants, quant à eux, ne peuvent plus laisser en vente libre des particuliers des produits nocifs sur lesquels ils les informent, mal ou peu. Les deux mécanismes prévus par cette proposition de loi jouent donc sur les collectivités locales d'un côté et les commerces de l'autre. En ce qui concerne la mesure contenue dans l'article 1er, visant à interdire à compter de 2020 l'utilisation des produits sanitaires, sauf quelques dérogations, il convient de noter que ces mesures visent surtout à amplifier et à renforcer des pratiques qui existent déjà. En effet, selon les propres termes utilisés par les représentants des collectivités locales, déjà engagés dans des démarches zéro-phyto, une loi les encouragerait à poursuivre dans cette voie qu'ils ont d'ailleurs tracée eux-mêmes de manière autonome, et il faut les en féliciter. Ce texte répond donc à une attente des collectivités locales, tout en constituant une reconnaissance du travail accompli par nombre d'antels. Mais aujourd'hui, ce qui les encadre et les motive est l'obtention d'un label environnemental. Ces labels sont utiles, le demeureront, car ils ont beaucoup fait dans l'encouragement des collectivités à aller encore plus loin dans leur démarche de responsabilité. Mais rien ne peut être comparé à la force de la loi. C'est bien ici les fondements de cette proposition de loi que le groupe écologiste vous propose d'adopter aujourd'hui. Ce que nous vous proposons est donc un dispositif réaliste à l'efficacité prouvée par déjà de nombreuses collectivités qui mettent en place le zéro-phyto, soit 40% d'entre elles. Il en reste 60% à convaincre et cette loi va évidemment servir à cela. Cette loi viendra mieux encadrer leurs pratiques, les inciter à aller encore plus loin, sachant que certaines d'entre elles atteignent déjà des seuils proches de 95%. Mais surtout, cette loi cible, je l'ai déjà dit, les 60 autres. Elle incitera les élus à franchir le pas, mais de manière raisonnée, puisque la date butoir est le 1er janvier 2020. Certains trouveront que la date est encore un peu trop lointaine. A l'origine, la proposition de loi avait proposé une date butoir du 1er janvier 2018 pour les communes et les particuliers. Mais les dates d'application contenues dans notre version du texte sont le fruit d'un consensus pour que les communes, collectivités les plus nombreuses et les plus concernées, aient le temps d'un mandat pour modifier leurs pratiques. C'est une date qu'elles nous ont d'ailleurs confirmée comme tout à fait atteignable. Il convient dès lors d'enclencher dès aujourd'hui ce processus de mutation dans les pratiques et que les conseils municipaux élus puissent s'atteler à cet objectif dès avril prochain et prévoir les efforts de formation de personnel, d'information de la population, de changement des pratiques et de réorganisation des services que cela induit. Certains se sont interrogés sur les dérogations étendues pour les cimetières et les terrains de sport. Le droit dans le domaine dont nous parlons est amené à évoluer. Et les législateurs que nous sommes y prendront leur part à travers d'autres textes. Reste qu'aujourd'hui, l'opinion n'est pas prête à avoir à appliquer l'interdiction des produits phyto-sanitaires sur les terrains de football ou dans les cimetières. Certaines collectivités ont trouvé des solutions dans le cadre du plan zéro phyto. Il leur faudra les appliquer sur tous les types de terrain. Mais pour prendre cette proposition de loi acceptable pour le plus grand nombre des communes, il convient de rester sur une mesure de consensus. Bien sûr, rien n'empêchera les collectivités qui le veulent d'aller plus loin et de faire du zéro phyto, y compris dans les cimetières et sur les terrains de sport. La mesure contenue dans l'article 2 vise à interdire la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de produits phyto-sanitaires pour un usage non professionnel et instaurer un dispositif de sanction en cas de non-respect de cette interdiction. Cette mesure ne s'appliquera pas aux produits de biocontrôle, aux produits qualifiés à faible risque par la législation européenne, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. Il semblerait toutefois que les critères de définition des catégories précitées, notamment des préparations, soient encore fluctuants et devront être stabilisés à l'épreuve de la pratique dans les prochains mois. Le rapport demandé au gouvernement à l'article 3 pourrait ainsi utilement faire le point sur le régime juridique de ces produits et substances. La mesure d'interdiction de vente des produits phyto-sanitaires en particulier contenue dans l'article 2 de cette proposition de loi permettra surtout de répondre à une attente forte des consommateurs. En effet, actuellement, les magasins ne fournissent pas du tout de conseils en direction des produits bio, contrôles ou naturels. Les personnels ne sont pas formés et les informations et communications ne sont pas bonnes. Ces textes permettront donc de remédier à ces défauts d'information des consommateurs. D'ici 2020, dates butoirs retenues, ceux-ci seront d'ailleurs suffisamment informés sur les produits alternatifs et l'usage de ceux-ci sera pleinement intégré. Cela permettra d'éviter les sanctions liées à la détention de ces produits. Je veux bien admettre qu'il y a des différences et que certains le font, mais ce n'est pas une globalité. Au final, mes chers collègues, nous sommes en présence d'une proposition de loi simple, mais aux enjeux environnementaux et sanitaires importants pour les consommateurs, les collectivités locales et leurs agents. Elle vient par ailleurs encourager le travail des collectivités locales qui sont demandeuses d'un encadrement législatif. C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter, sans plus attendre, et de manière conforme, cette loi consensuelle et pragmatique qui fera date. Évidemment, nous aimerions, comme nous n'avons qu'une niche par an, que nous n'y revenons pas au mois de janvier 2015. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues.